Nous allons retrouver Isabelle Marie devant un immeuble à façade blanche que vous avez sans doute vu dans nos reportages ces derniers jours. Bonjour Isabelle, vous êtes donc devant le domicile de François Hollande dans le 15e arrondissement de Paris. C'est sans doute l'adresse la plus courue de la capitale, j'imagine. Oui, bonjour Gilles, et nous sommes effectivement un certain nombre à nous être levés ce matin, dépôt trop miné, non pas pour assister au lever de François Hollande, mais à la sortie de son domicile, avant que lui-même ne se rende tout à l'heure à l'Elysée pour la cérémonie d'investiture. Alors, que se passe-t-il dans cette rue ? Eh bien, vous allez le voir avec moi, il ne se passe finalement pas grand-chose. La rue est assez calme, il n'y a pas beaucoup d'activité, des camionnettes blanches dissimulées un peu partout dans lesquelles on suppose il y a quelques policiers en faction depuis déjà quelques jours, beaucoup de journalistes, mais finalement pas tellement plus de barrières que d'ordinaire. Alors, à quelle heure sortira-t-il ? A priori d'ici une grosse heure, puisqu'il est attendu à 10 heures à l'Elysée pour être investi officiellement de sa charge de chef de l'État. Comment s'est passé cette nuit ? A-t-elle été fébrile ? A-t-elle été tranquille ? Personne n'en sait rien, évidemment. Vous imaginez que même si on est partisan d'une certaine normalité présidentielle, on tomberait ici dans une familiarité pas franchement de bonne aloi, si nous avions des détails. Et je vous rassure, nous n'en avons pas. Alors, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose et il n'y a aucun mouvement dans cette rue du 15e arrondissement, cette petite rue Cochy, petite rue tranquille du 15e arrondissement où, pour le moment, nous attendons que François Hollande sorte pour se rendre à l'Elysée. Merci Isabelle pour ce premier témoignage. Nous vous retrouverons évidemment dans les minutes qui viennent lorsque les choses s'agiteront rue Cochy. C'est parti.